Bonjour à tous et bienvenue chez Aramisoto. Cette semaine, c'est la semaine du reconditionnement. Et à cette occasion, nous sommes dans notre usine de Donzère dans la Drôme, l'une de nos deux usines de reconditionnement françaises. On parle de 150 collaborateurs, d'experts dans différents métiers, mécaniciens, carrossiers. Et cette année, nous fêtons les 10 ans de l'usine de Donzère. Mais qu'est-ce que c'est le reconditionnement d'une voiture ? Alors, via cinq ou six épisodes, nous allons vous raconter le processus de reconditionnement d'une voiture chez Aramisoto, de la réception de la voiture au shooting photo en passant par les 200 points de contrôle que nous effectuons chaque jour sur les voitures. Allez, venez avec moi, je vous emmène. On va aller retrouver Thomas qui va nous expliquer les cinq étapes du processus de reconditionnement d'une voiture. Bonjour, avant d'attaquer sur notre première série sur le reconditionnement, on va d'abord revenir sur un fondamental de reconditionnement. Qu'est-ce que c'est ? Le reconditionnement, c'est la possibilité d'avoir un véhicule d'occasion remis en état dans notre centre en France, plus durable, plus fiable que l'occasion et moins cher que le neuf. Bonus, la voiture est garantie un an ou 15 000 km. Nos experts vont vérifier la pression des pneus, les niveaux, faire un petit lavage rapide et peuvent partir en essai. Pendant l'essai routier, on veut entendre la voiture. On veut vérifier que nos experts ne constatent pas une anomalie pendant l'essai routier, qu'il s'agisse de déférences mécaniques ou autre. On veut juste vérifier qu'il n'y ait pas de bruit suspect et qu'il n'y ait pas de bruit en moteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, on se retrouve demain. On parlera de contrôle statique. Alors, pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose et on vous expliquera tout. A bientôt.